Qu'est-ce que vous avez fait de présenter FROI cette année au Festival d'Avignon ? C'est né d'une discussion autour d'un canapé sur la politique et sur nos envies de créer, tout simplement. FROI c'est une pièce de Lars Norén qui est un auteur suédois et qui est basée sur une histoire vraie, qui raconte l'histoire de trois jeunes suédois nationalistes qui, le dernier jour du lycée, se retrouvent dans la forêt, voient des bières, parlent de leur amour pour la Suède, s'ennuient aussi beaucoup. Quand un garçon de leur classe passe par là, il se trouve que ce garçon... Quand soudain ! Quand soudain ! Un garçon de leur classe passe par là et il se trouve que ce garçon, lui, est adopté et est d'origine coréenne. Donc il ne correspond pas tout à fait à leur image de la Suède, d'autant plus qu'il représente un peu tout ce qu'eux n'ont pas, à savoir de l'argent, une famille, une réussite sociale. Donc la pièce va se concentrer autour de cette rencontre un petit peu conflictuelle, de cette tentative de débat, cette tentative de dialogue qui se met en place. Je ne raconte pas la fin, c'est un petit peu intéressant. Voilà, mais donc c'est une caisse qui aborde les thèmes de la différence, de l'exclusion, du nationalisme, de la misère sociale, individuelle, de la radicalisation aussi. L'héros où le texte est fort, c'est que le texte de l'Euréen ne va pas chercher à être moralisateur, ou à juger, ni stigmatiser cette parole nationaliste, mais va plutôt pousser le public en l'incluant comment dans le dialogue, en poussant à se poser des questions sur cette beauté du nationalisme, et de cette montée des extrémismes chez les jeunes, en essayant peut-être de mieux comprendre l'autre, qu'on essaie peu ou pas de comprendre, et en essayant de comprendre aussi les faiblesses que nous pouvons amener vers le nationalisme, ce qui peut nous toucher dans ce discours, ce qui peut nous récompter, et de vraiment laisser le public se poser les questions sans lui donner les réponses. Là où il était fort, là où il est fort, puisqu'il n'est pas mort, c'est qu'il donne la parole à ces mecs-là, ces nationalistes. Il ne s'est pas contenté de leur donner des... On est nationalistes, on va tous vous tuer, tout ça. Il leur a juste donné la parole et on les entend exposer leurs arguments, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'entendre souvent, et du coup ça crée un dialogue intéressant avec Edouard, qui joue le rôle de Karl, et qui lui interprète la raison pure, c'est-à-dire la raison sur toute la ligne, et n'importe qui, c'est un fils de bonne famille, quoi. Et les autres, non. Et voilà, c'est hyper intéressant de voir que les nationalistes peuvent faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément, plutôt que... Ça c'est intéressant. Je pense que, ouais, il dépeint des humanités, quoi, pour tout, c'est-à-dire qu'avant d'être juste... C'est-à-dire que le personnage n'est pas nationaliste 1, nationaliste 2, nationaliste 3, ils ont chacun un nom, ils ont une famille, ils ont une histoire, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, comme ça on peut comprendre le cheminement de pensée, même le parcours humain de ces personnages-là, et ça nous aide à comprendre juste leurs agissements.